C'est un culte très important ce dimanche 23 décembre 2018, que Dieu vous bénisse. Nous sommes juste à quelque part de la fin d'année, et déjà nous remercions le Seigneur parce que nous sommes convaincus que nous allons rentrer en 2018. Je pense que l'année 2019 sera pour nous une année de gloire. C'est le moment le plus important de nos vies, pourquoi ? Parce que ça nous permet d'être reconnaissants au Seigneur, de lui dire merci. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi, et que tu le reconnais, on dit que tu es ingratitude. C'est l'ingratitude. Nous nous réveillons tout le matin, nous avons le souffle de vie, nous avons ce qui se passe autour de nous, la nuit, qu'est-ce qui se passe, on se réveille, on a le souffle de vie. Est-ce qu'on a eu le temps de deux minutes ou deux secondes de réfléchir qu'on était où ? Tu étais où ? Tout ce temps, pendant ton moment de sommeil, tu te lèves. C'est une grâce de Dieu. Celui qui a eu l'assidant n'est pas plus mieux que toi. Je vous dis moi, tu n'es pas mieux que lui. C'est une grâce de la part de Dieu. Une grâce qu'elle est méritée et Dieu nous fait la grâce. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est la grâce que Dieu existe. Ce n'est pas ta manière de voir qui va changer l'existence de Dieu. Dieu existe. Et nous l'expérimentons pour nous. Alors Dieu, il est merveilleux. Il nous a fait la grâce. Dieu merci. Nous sommes en train d'aborder, n'est-ce pas ? Nous sommes en train de partir vers 2019 et nous sommes très convaincus que nous verrons 2019. Amen ! C'est un peu exceptionnel que ce dimanche, parce que déjà, c'est l'avant-dernier dimanche. D'accord ? C'est l'avant-dernier. Tout ce qui est avant-dernier, c'est un moment important. Ça nous prépare de préparer le dernier. Amen ! Quand tu es envers dernier, tu prépares le dernier. Amen ! Ça nous permet de voir beaucoup de choses. Ça nous permet de pouvoir réfléchir à beaucoup de choses. Nous sommes dans un esprit de meilleure plupart pour qu'on réfléchisse à tout ce qui s'est passé l'année dernière et pour s'améliorer. C'est un moment très important. C'est ça l'Église du Seigneur. Nous sommes tous des instruments que Christ a appelés au salut. N'est-ce pas ? Et nous réfléchissons, n'est-ce pas ? Là où nous l'avons trébuché, là où ça n'a pas marché et pour qu'il s'améliorer, pour permettre à Dieu de nous bénir. Amen ! La seule chose qui permet à Dieu de nous bénir, c'est notre état. Notre état de sincérité vis-à-vis de lui, notre état d'obéissance à sa parole, notre état vis-à-vis de lui. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui est dans la deuxième licence, il bénit quelqu'un qui oblige à sa parole. Amen ! Si tu obéis à ma parole, voici la bénédiction que je répondrai sur toi. Amen ! Donc, ta bénédiction ne dépend pas d'un nom de Dieu, ni d'un fidèle qui est à côté de toi. Ta bénédiction ne dépend d'abord de toi. Parce que Dieu ne viendra pas pour consulter X ou Y pour pouvoir te bénir. Quelqu'un ne peut pas être otage à hausse. Du moins, si quelqu'un est au-delà de ta bénédiction, c'est que c'est toi qui l'as voulu. Amen ! Amen ! Quand Dieu désapprouve quelqu'un, il permet au diable de le détruire. Amen ! Mais quand Dieu est avec toi, il écrasera tes ennemis. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Je ne sens pas les gens dire Amen, tout le monde. Amen ! Je n'entends pas dire les Amen. Amen ! Si il y a quelqu'un qui est merveilleux, Dieu est merveilleux ! Dieu est merveilleux ! Si il y a quelqu'un qui est merveilleux, Dieu est merveilleux ! Dieu est merveilleux ! Dieu est merveilleux ! Je ne sais pas dans quelle langue je dis ça, mais Dieu est merveilleux. Amen ! Dieu est merveilleux ! Dieu est tellement merveilleux ! Dieu est merveilleux ! Amen ! Amen ! Ce sont ces merveilles qui nous permettent d'avoir le sou de vie, ce sont ces merveilles qui nous permettent d'être là ce matin, c'est du moins aujourd'hui, dans sa présence. Nous sommes dans la présence de Dieu, et David dit, ma joie, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la présence du Dieu. La plus grande maladie, c'est de ne pas connaître l'éternel. Ah oui, celui qui ignore l'existence de Dieu, il est malade. Il est malade. Or, Dieu dit, il fait, n'est-ce pas, il cache certaines choses aux gens qui sont, il fait la grâce de Dieu. C'est une grâce de connaître l'existence de Dieu, de savoir qu'il existe. Parce que ça existe dans vos langues. Quand quelqu'un me dit que Dieu n'existe pas, il me dit, mais pourquoi c'est dans vos vocabulaire? Pourquoi vous avez fabriqué Dieu? Ça veut dire quoi? Ah oui, vous avez une explication à donner à ça? Quand quelqu'un dit non, l'ascension n'existe pas, veuillez-vous à toi qui obédisse. Amen! Un charmant peuple que Dieu bénisse. Amen! Quand Dieu dit, quand les gens disent que l'ascension n'existe pas, il dit, mais ennivez ça de vos vocabulaire. Défassez ça. Parce que c'est vous-même qui avez un problème. Parce que quand vous dites que l'ascension n'existe pas, que vous employez ça dans vos langues, et s'informiez dans vos vocabulaire, donc vous avez un problème. Quelque chose qui n'existe pas, il y a quelqu'un, c'est comme ça ici? C'est comme ça ici! Il y a quelqu'un qui a commencé à délivrer les gars, quand c'était comme ça le dimanche passé, j'ai une question de quête, hein? Ma fille, ça va? Salut mes filles qui viennent de la Californie. Elle nous a offert une caméra qu'on appelle Caméra de Mejo. En tout cas, c'est un bijou. On l'a expérimenté aujourd'hui, moi je t'ai batté, c'est petit comme ça, mais c'est très puissant. Voilà, c'est très puissant, moi et mon technicien, on l'a expérimenté, je t'ai batté, mais que Dieu te bénisse pour les cadeaux de la Californie. Amen. Que Dieu te bénisse, bonne fille, bonne fille, qui me suit depuis longtemps, salut mes filles, que le Seigneur te bénisse. Ici, c'est comme ça, là où nous sommes, les démons se manifestent. Aujourd'hui, ils n'ont plus m'intéresser, je vais prêcher. Amen. 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 Je suis content de vous voir. Moi, je vois le beau visage. Au moins, vous n'avez pas mangé. Amen. Au moins, vous n'avez pas mangé dans une marinière, vous vous mangez. Voilà Dieu. Vous êtes des chibouilles à vous donner. Dis à quelqu'un, je n'ai pas tout le monde en mange. Je suis content de vous voir. Vous êtes des chibouilles à vous donner. On vous a mangé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, vous êtes très mignons ce matin. Tout le monde est bien. Bien à Dieu. On vous a mangé. Vous savez pas comment les poils ont entendu les pieds. Le diable a entendu les pieds. Vous pouvez le faire. Avec la soeur. Tout le monde met la soeur dans toi. Et puis, il se tombe. Lui là, ou celle là, on mange pas. Ah, mémé, ça va ? Oui, c'est chaud. Vous avez bien la soeur. Elle est allée à l'année. Je n'ai pas très bien, c'est bien. C'est 60 ans. Elle m'a bien moubli. Il m'a mis des vices du Paris, à Saint-Gilles. Amen. Je suis très heureux de vous voir. Vous voir. Parce que... Pourquoi ? Pourquoi le feu ! Vous êtes important. Pourquoi ? POURQUOI ! J'aime ça ! Vous êtes important. POURQUOI ! METTE LA DERRIERLE. METTE LA DERRIER. Oui, c'est la fin aujourd'hui, hein? Tout à l'heure qu'on va prendre, c'est tic-tac, sort et puis dis, je m'en vais. Tiens, quelqu'un tu as venu? Oui, je m'en vais. Qui est-le? Oui, je m'en vais. Qui est-le? Qui est-le? Qui est-le? Qui est-le? Qui est-le? Oui! Qui est-le? Oui, least. Qui est faché? Qui est faché, qui n'est pas content? Qui n'est pas content? Non, j'ai dit qui n'est pas content, qui j'aime mais where. OK. Qui n'est pas content? Pourquoi? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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